Dans cette chronique, nous allons revenir sur une série d'événements marquants au Sénégal, dont certains ont suscité un vif intérêt dans l'opinion publique. Entre affaires politiques, incidents tragiques et interventions économiques, l'actualité du pays ne manque pas de rebondissements. Tout d'abord, un fait retentissant concerne Bougan Geidani, leader du mouvement Gumsabop et PDG de Démédias, qui est actuellement recherché par la police. Cette information a été révélée par le journaliste Madiambal Diagne, bien que les motifs précis de cette recherche restent flous. Selon Bougan, cette situation serait liée à des manœuvres orchestrées par le premier ministre Ousmane Sonko pour l'éliminer politiquement. Dans une déclaration publique, Bougan a vivement critiqué Sonko, l'accusant d'instrumentaliser les forces de l'ordre à des fins politiques. Il affirme n'avoir jamais fui et promet de répondre à la convocation des réceptions, tout en dénonçant les tentatives d'élimination visant également Barthélémy Diaz. Sur un tout autre registre, la Loterie Nationale Sénégalaise, l'ONAS, a offert une ambulance médicalisée à l'université Hassansek de Ziganshore. Ce geste s'inscrit dans une volonté de renforcer les capacités de l'institution en matière de prise en charge sanitaire, notamment pour son antenne régionale de Kolda, qui ne dispose pas encore de centre médical. Docteur Toussaint Manga, directeur général de la LONAS, a souligné l'importance de la collaboration entre les secteurs publics et privés pour améliorer les conditions dans les universités sénégalaises. L'actualité est également marquée par des drames. À Richardol, un sapeur-pompier a perdu la vie dans un accident de la route. Son décès, survenu après une collision entre sa moto et une charrette, a bouleversé la communauté locale. Toujours sur le terrain des faits divers, la police de Wakinane Nimzat a démantelé un réseau de faux monnayeurs. Six trafiquants ont été arrêtés, avec 320 000 francs CFA en faux billets saisis. Ce coup de filet met fin à leurs activités frauduleuses qui sévissaient dans la région de Peking-Gedi-Hawaï. À Thies, la découverte du corps sans vie d'un conducteur de mototaxi, Abib Mbaai, surnommé Papito, a ravivé les inquiétudes sur l'insécurité grandissante dans la ville. Le jeune homme, porté disparu depuis le dimanche soir, a été retrouvé dans un état méconnaissable sur la route de Pout. Les circonstances de sa mort restent floues, mais une enquête est en cours. Les affaires judiciaires continuent de dominer l'actualité. Le chroniqueur Kader Diyah, de la Senn-TV, a été placé en garde à vue, accusé de fausses déclarations sur une affaire de corruption impliquant des éléments de la police sénégalaise. Ses propos, sur un plateau télévisé, où il évoquait la corruption entourant une pirogue retrouvée, avec des cadavres, au large des mamelles, ont provoqué une polémique. Par ailleurs, le journaliste Cher Yerimsek a également été convoqué par la brigade de la cybercriminalité, bien que le motif exact de cette convocation reste flou. En matière économique, Kha Dimba, patron de Locafrique, est impliqué dans une affaire de réglementation d'échange avec un montant de 215 milliards de francs CFA en jeu. La douane, plaignante dans cette affaire, exige un règlement de 67 milliards, mais refuse la proposition de moratoire faite par Kha Dimba. Enfin, l'ancienne directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire, Dieguidiop, est dans le viseur de la justice pour un détournement présumé de plus de 30 millions de francs CFA. Elle a été convoquée par la division des investigations criminelles dans le cadre de cette affaire. Sur le plan politique, l'ancien président Macky Sall a été désigné tête de liste de l'intercoalition Taku-Wallou-Sénégal en vue des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Cette annonce a surpris de nombreux observateurs, car Macky Sall avait précédemment affirmé qu'il ne se porterait pas candidat à ces élections. Dans la même veine, Barthélémy Diaz, malgré sa condamnation pour coup mortel, reste éligible pour les élections législatives. Selon le docteur M. Baye 6C, l'article L29 du Code électoral ne s'applique pas à son cas, puisque les faits pour lesquels il a été condamné remontent à 2011, bien avant l'adoption de cette loi. Le parti de l'unité et de rassemblement pur a démenti toute adhésion à la coalition Sam Sacadou, mettant fin aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Selon les responsables du pur, aucune discussion n'a eu lieu en interne concernant cette coalition, et aucune décision officielle n'a été prise à cet égard. Pour clore cette chronique, un réseau de vols de carburant a été démantelé au dépôt de Sendstock à Mbao. Ce vaste trafic, qui impliquait des employés et des chauffeurs, a entraîné l'arrestation de 35 personnes. Le réseau causait un manque à gagner colossal pour les sociétés pétrolières, certaines d'entre elles ayant même dû fermer des stations-service à cause de ce fléau. Ainsi, cette chronique met en lumière les multiples facettes de l'actualité sénégalaise, entre scandales politiques, interventions sociales et sécuritaires, effets divers tragiques. Le Sénégal, comme tout pays, fait face à ces défis, mais ces événements montrent la diversité des enjeux qui animent la société.